Salut à tous et bienvenue pour l'histoire de Talking About a Revolution de Tracy Chapman, le tube sorti contre son gré. Il a fallu qu'un fan subtilise les démos de la chanteuse et les fasse écouter à un producteur pour qu'elle accepte de sortir son premier album. Avec Talking About a Revolution, sorti en 1988, Tracy Chapman renoue avec un certain folk contestataire des années 60. La chanson étonnante de maturité a pourtant été écrite par une adolescente. J'ai écrit la chanson Talking About a Revolution à 16 ans, je crois que c'était ma deuxième ou première année d'internat, confiée l'artiste en 1986 à une télévision locale du Massachusetts alors que la chanson n'était même pas encore sortie. Je trouvais que les gens de ma nouvelle école avaient peu d'intérêt pour le reste du monde. J'étais très énervé à propos de ça et c'est de là que vient la chanson. Je veux dire que beaucoup n'accordaient pas beaucoup d'importance au fait que des gens vivaient sans le sou ou faisaient des jobs ouvriers. Ils pensaient que ces gens ne pouvaient pas changer le monde. Mais moi je pense que c'est de ces gens que parle le changement de ceux qui sont le plus dans le besoin, avait-elle expliqué. Au moment de cette interview, Tracy Chapman n'est encore qu'une chanteuse à la renommée locale, jouant dans les cafés de Medford, près de Boston. En 1987, Brian Koppelman, un étudiant de l'université du coin, la découvre dans un café de Medford. « Sa présence, sa voix, ses chansons, sa sincérité, tout est arrivé d'un coup », racontera-t-il à Rolling Stone quelques années plus tard. Il se trouve que le père du jeune homme est cofondateur de SBK Publishing, l'une des maisons de disques indépendantes les plus influentes du monde. Brian explique à la jeune Tracy Chapman que son paternel pourrait l'aider. L'artiste écoute mais ne dit mot. Sauf que Brian est persuadé que la jeune femme va cartonner. Il continue de lui faire des propositions mais elle refuse d'enregistrer des démos. Alors Brian va subtiliser les enregistrements de Tracy Chapman réalisés pour une radio locale pour les faire écouter à son père, lequel, immédiatement séduit, va monter dans un avion pour rencontrer la jeune femme. C'est le début d'une belle histoire durant laquelle la jeune artiste va insister sur la pureté et l'intégrité de ses compositions. Bizarrement, c'est Fast Car, le premier single de l'album qui cartonne le plus. Mais Talking About Revolution et son message universel vont progressivement s'imposer comme un hit intemporel le plus connu de Tracy Chapman.